L'autre personne n'a jamais répondu, donc je me dis, purée, si avec un mois gratuit, on galère comme ça, on est vraiment mal barré. Ah, il y a déjà le carrelage ! Jardin, pour l'instant, il n'y a rien et c'est même pas encore délimité. Il y en a presque. Vu, ce qui est cool, c'est qu'on a les trucs des fenêtres en noir. Bonjour à tous, cette semaine, je comptais vous faire une vidéo sur la fameuse destination surprise à laquelle on a été après Seattle. Vous ne me demandez pas pourquoi ma tête est de cette couleur. J'en avais énormément besoin, là, je viens d'aller faire une grande course et ça fait l'effet escompté. Je me sens ultra bien maintenant, malgré la couleur un peu impressionnante, là, tout de suite. En plus, à cette heure-là, quand je vais courir, en fait, c'est toujours en soirée, dans ce qu'on appelle les golden hours. Donc là, même s'il n'a plus un petit peu, super agréable. Mais j'ai passé une journée ultra stressante. Pour tout vous expliquer, mon constructeur, depuis fin août, la maison est prête. Donc, il faut un peu de pression pour qu'on se dépêche de remplir toutes les conditions pour faire officiellement les closings, c'est-à-dire le jour où on récupère les clés de la maison. La base, du coup, c'est qu'on ne remplit pas une condition depuis tout ce temps. C'est la condition de louer notre appartement, puisqu'ils considèrent qu'on n'a pas les revenus nécessaires. Même si, dans les faits, ça pourrait passer. Mais je vous avoue que ce ne serait pas la situation des plus confortables quand même. Bien sûr, eux, ils se protègent. Ils ne veulent pas nous faire le crédit pour la nouvelle maison si on n'a pas loué cet appartement. Donc, depuis début août, avant qu'on parte en vacances, on a contacté notre agent immobilier. On lui a demandé de mettre le listing dès début août, mettre l'appartement en location en ligne, plutôt que mi-août, parce qu'on pensait que ça allait être un délai un peu trop serré sinon. Et on a eu des visites, mais pas autant que ce qu'on aurait imaginé quand même. Peut-être une vingtaine depuis le début et encore. Et en fait, la situation ne se débloquait pas. Le constructeur me relance tout le temps. Là, par exemple, dès 9h du matin, je commençais à peine à travailler et qu'il me relançait déjà. Attendez, je crois que je vais vous reprendre après, en fait, parce que là, ma tête, c'est pas possible. A toute ! Rebonjour à tous ! Je vous retrouve dans un autre jour, en fait. Oui, vous pouvez sûrement le deviner. J'ai l'air un petit peu plus fraîche d'un seul coup. Ouais, j'avais vraiment besoin de relaxation lundi soir. On est aujourd'hui même mercredi. Je sais même plus où j'en étais. Mais il me semble que je vous parlais de l'agent immobilier et qu'on avait quelques visites. Malgré tout, pas plus d'une vingtaine. Et je sais pas du tout ce qui est considéré nombre normal de visites. Mais disons qu'à Doral, il y a pas mal de gens qui recherchent, mais il y a aussi pas mal de compétitions en termes de loyer, etc. Donc, je vais vous dire un petit peu tous les plans d'action qu'on a mis en place pour essayer de louer à temps et à quel point j'étais désespérée, là, ces derniers jours, en fait. Quand j'ai commencé à m'inquiéter plus, 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 la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai demandé à mon agent immobilier de baisser le prix du bien de 3300 dollars par mois à 3100 dollars par mois. Je me suis dit, quand même, on a beaucoup à y perdre une maison avec quand même un taux qui est génial, quelque chose qu'on va clairement pas pouvoir avoir si on signe pas sur celle-ci. On était prêts à tout, en fait. Je sais pas comment vous dire. Mais on avait aussi le risque de perdre l'apport qu'on a mis sur la maison puisque, théoriquement, ils sont pas censés nous le rendre. Si d'un seul coup, on ne respecte plus les conditions, il n'y a rien qui nous garantit qu'ils allaient nous rendre les 50 000. Comment vous dire ? Alors, voilà, on baisse le prix de l'appartement, sauf que, bien sûr, dès qu'on le baisse, il y a un autre appart alloué exactement le même que nous, dans le même bâtiment en plus. Parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont comme le nôtre dans la communauté, si ça peut vous donner une idée, mais dans le même bâtiment. Ils ont baissé le prix aussi à 3 100 $ et ça fait deux mois que leur appart est alloué. Donc, je peux vous dire que ça commençait à me stresser. J'ai un point un peu plus positif, c'est que notre appart est encore meublé, alors que le leur est vide. Donc, pour les visites, ça rend d'un coup beaucoup mieux. Et je faisais vraiment en sorte que ce soit le plus joli possible. J'allumais une bougie à la praline, je mettais la musique Alexa d'ambiance dans toutes les pièces, à du jazz style coffee shop, etc. J'allumais les petites lumières d'ambiance un petit peu par-sous. Je faisais vraiment en sorte que ça paraisse... Waouh, je me verrais trop vivre ici, en fait. Même si c'est pas d'un meuble, évidemment. Le bureau Touros, par exemple, c'est... Il faut aimer, quoi. Ma bouille ! Voilà ! Malgré tout, les visites se poursuivent et toujours, personne ne signe. Et nous, ben là, voilà, quoi. On est mi-septembre et ça commence à être la panique à bord, bien évidemment. Vous l'imaginez. Donc, ce que je fais, c'est que je me décide de lister l'appartement moi-même, de mon côté, en prenant les photos que l'agent immobilier a fait. Et je me dis, ben, s'il y a des gens qui me contactent, je verrai, je me débrouille. Je les enverrai à mon agent immobilier, parce qu'après tout, on va quand même la payer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et bon, je ne suis pas agent immobilier, je suis clairement pas exceptionnelle. Mais j'ai quand même réussi à trouver de moi-même trois personnes intéressées, dont deux personnes qui ont fini par visiter. Et malheureusement, une personne a dit, oui, je veux signer, mais n'a jamais envoyé les documents. Donc, ça faisait plus d'une semaine comme ça. On fait l'autre visite avec mon autre personne intéressée, qui je pensais aller dire le jour même, oui, on le prend. Et là, on a commencé à paniquer total, surtout moi, à vrai dire. Donc, j'ai dit à mon agent immobilier, si ça ne te dérange pas de le recontacter et de lui dire qu'on fait un mois gratuit, au point où on en est, voilà. Et tu peux dire ça, si tu veux, à l'autre fille qui est intéressée, qui ça venait d'elle, en fait. Et malheureusement, même avec le mois gratuit, cette famille est revenue vers elle et a dit, bah écoute, nous, c'est pas pressant de toute façon, c'est pour novembre et c'est le premier bien qu'on visite. Donc, même si on a apprécié, est-ce que t'aurais pas quelque chose plus près de la crèche de notre fille ? Donc là, je dis, ouais, ok, c'est foutu. L'autre personne n'a jamais répondu. Donc, je me dis, purée, si avec un mois gratuit, on galère comme ça, on est vraiment mal barré. Je lui ai dit, bah écoute, demain, si ça continue comme ça, de toute façon, annonce partout sur tous les sites qu'on fait un mois gratuit et peut-être que ça aidera pour les visites, etc. Cette journée-là, j'en pouvais plus, j'y croyais plus et Kevin commençait à ne plus y croire non plus. Encore une fois, on est mi-septembre et notre constructeur nous donne jusqu'au 25 septembre pour avoir le contrat de location signé, sinon c'est terminé. Soit on a de gros frais à prévoir, soit le contrat est complètement annulé. Ce qui, bien sûr, pour nous est d'énormes frais s'ils nous rendent pas notre apport à 50 000 dollars. On a quand même mis 50 000 dollars. C'est une somme énorme pour nous. Enfin, on investit de plus en plus, on arrive à s'enrichir, c'est vrai, mais 50 000 dollars, c'est énorme et il nous a fallu tellement d'années au début pour en arriver à cette somme que, bah, pour moi, c'est impensable de perdre ça, en fait. Et c'était impensable de perdre la maison tout court parce que je trouve que c'est un investissement, bah, l'investissement d'une vie, quoi. Littéralement, je pensais jamais être propriétaire de deux biens, mais là, d'avoir tout qui commence à basculer comme ça, c'était ultra... J'en pouvais plus, quoi. Le stress m'a rongée, littéralement. Bref, ce jour même, je n'en peux plus. Je commence à être au fond du fond et à ne plus y croire. Je prends ma pause midi, je me mets sur mon ordinateur et je commence à geeker parce que c'est le seul truc qui pouvait un peu me libérer le cerveau à ce moment-là. Et je reçois un message vocal de mon agent immobilier et là, je me dis, si elle me recontacte là tout de suite, c'est que c'est sûrement positif. Et là, tout se débloque, les copains. Je ne saurais même pas vous dire à quel point, d'un seul coup, tout s'est bizarrement relâché dans mon corps, mais elle m'annonce que la personne qui a visité la semaine d'avant, donc celle que j'ai trouvée moi-même, au final, a enfin envoyé les documents. Il nous donnait plus signe de vie, donc honnêtement, je pense qu'il n'était plus forcément intéressé, qu'il en visitait d'autres. Mais il avait vraiment besoin des trois chambres, pour le coup, ce monsieur-là, parce qu'en fait, ils vont vivre, les parents vont vivre avec les grands-parents aussi et tous travaillent. Et ils ont aussi deux enfants, mais en bas âge, tous les deux, que j'imagine les grands-parents vont souvent garder. Vous savez, les familles hispaniques, c'est fréquent qu'elles vivent, parents et grands-parents, dans le même foyer. L'appart est un peu petit, je trouve, pour ça, mais bon, en termes de prix, on est le meilleur prix, là, avec l'appart de voisins qui s'est aligné sur notre prix, pour un trois chambres dans ce quartier. Donc, vous comprenez pourquoi je m'inquiétais un petit peu, pourquoi ça se louait pas, parce qu'on peut difficilement faire mieux, au point où on en est. Donc, j'allais pas encore baisser, enfin, au bout d'un moment, je commençais à l'envisager. Au-delà de ça, on avait pas encore officiellement publié le mois gratuit. Donc, bien sûr, je vais pas faire un mois gratuit si la personne est prête à signer sans le mois gratuit. Donc, bien sûr, on n'a pas informé pour ce mois gratuit. Ça, ça paraît logique. On allait faire ça vraiment en désespoir de cause. Et voilà. Malgré tout, je me disais, ce sont que les documents, il faut encore qu'ils signent. Le lendemain matin, il avait déjà signé. Au point où je vous parle aujourd'hui, on est mercredi, donc c'est le lendemain de la signature, où on a enfin notre locataire. Et on n'attend plus que la caution, au point où on en est là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ce locataire aussi ? Ils sont arrivés très récemment aux Etats-Unis, donc ils n'ont pas de credit score. Je ne vous conseille pas forcément de prendre des locataires qui n'ont pas de credit score, parce que c'est clairement leur historique de crédit, ce qui permet de voir si ce sont de bons payeurs, etc. C'est indispensable aux Etats-Unis. Mais là, en l'occurrence, ils venaient d'arriver et mon agent immobilier a vérifié, bien sûr, les sources de revenus. Et les grands-parents, comme les parents, travaillent et vont bien sûr se partager le loyer. Ça semble logique. Et les parents, à eux-mêmes, se font déjà plus de trois fois le loyer. Donc, normalement, ils respectent la règle capitale qui est de se faire au moins trois fois la somme du loyer. C'est recommandé, parce que sinon, ça devient un petit peu difficile de payer le loyer, forcément, si quelqu'un se fait moins que ça. Donc, j'imagine qu'on n'aura pas de soucis. Ils étaient super agréables quand ils sont venus faire la visite. Honnêtement, je les ai beaucoup appréciés, même s'ils parlaient qu'espagnol, c'était un petit peu difficile en termes de communication, mais quand même, on a réussi. C'est officiel. Je vous retrouve dans pas si longtemps que ça, puisque on va pouvoir faire nos closings et on va pouvoir récupérer la maison très bientôt. Et je vous retrouverai, bien sûr, à ce moment-là, pour vous dévoiler enfin quel modèle on a choisi et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et vous annoncer qu'on a enfin les clés, etc., etc. Mais là, je me sentais un petit peu obligée de faire une aparté. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on a réussi à devenir enfin des landlords, qui est donc le propriétaire de l'appartement, qui a des locataires ? Je ne sais plus comment vous appelez en français, mais on est officiellement des landlords. Ça va être trop bizarre. Trop, trop bizarre de signer les documents en étant le proprio et pas en étant du côté du locataire, ce qu'on a toujours été. Et on a toujours galéré, où il nous fallait même des garants dans le passé, tellement on ne gagnait pas assez pour même avoir un appartement à 600 euros par mois à deux, à l'époque où on était encore à Rouen. C'est dingue de passer de l'autre côté de tout ça, en fait. Mais bon, bref. Me voilà super rassurée et j'ai tellement hâte de vous emmener dans toutes ces aventures à venir, le déménagement, la nouvelle maison, et puis qu'est-ce que ça fait d'avoir des locataires et comment ça va se passer et tout ça, tout ça. Donc voilà. Je vous retrouve très très bientôt dans la prochaine vidéo qui sera sûrement sur la destination que j'ai gardée secrète pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Trop trop hâte de vous montrer ça aussi en fait, mais ça va me prendre du temps à monter, donc c'est pas plus mal que je vous parle de ça maintenant et que je vous fasse ensuite la suite des aventures un peu plus voyage dans un endroit que beaucoup d'entre vous n'ont pas du tout deviné. Vous vous y attendez pas, je pense, mais c'était juste extraordinaire. Bref, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.